Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, une journée douce, je le souhaite, je vous le souhaite. Bienvenue dans la suite de ce live que j'ai débuté hier sur la question de la semaine. La question de la semaine va comme suit, mon enfant est TSA, donc trouble du spectre de l'autisme, il a 9 ans, il met tout à sa bouche, qu'est-ce que je peux faire à part lui empêcher de mettre les objets à sa bouche? Donc on a vu ce sujet-là hier, c'est un sujet qui est hyper intéressant parce que justement on a fait le parallèle avec ce qu'on appelle les mauvaises habitudes orales chez l'adulte. Donc quelqu'un qui a accumulé par exemple, qui n'a pas été allaité, qui n'a pas exploré vraiment avec sa bouche, qui n'a pas eu de soustétine et que là aujourd'hui il est fumeur, il mange tout le temps de la gomme, il ronge ses ongles jusqu'à temps qu'il puisse même se faire saigner les doigts. qui n'achouille les pailles, dans des boissons et tout, on voit que la personne fait de la recherche orale. Parce que à un certain niveau, dans son propre développement, il y a eu un manque. Et pourquoi je vous expliquais ça hier, c'était pour vous amener à comprendre que même un adulte neurotypique peut manifester des comportements de la sorte adulte, mais certes dans des recherches orales qui sont plutôt acceptées. Ici, l'enfant a un trouble du spectre de l'autisme, peu verbal, il y a neuf ans et effectivement, il met tout à sa bouche. De la neige, de la glace, du sable, des roches, des feuilles, des branches d'arbres, de la colle, des peaux de colle prites, pour faire du bricolage, des crayons, de cire, de bois, de feutre. Je vous avais raconté aussi hier que moi, contrairement à ma carrière, j'en ai traité énormément des enfants avec ce qui est ici une hyposensibilité orale. Hyposensibilité, donc, ne sent pas suffisamment sa bouche. Donc, l'enfant tente toujours de combler. Est-ce que c'est propre au TSA, à l'autisme? Non. Est-ce que ça peut être accentué? Oui. Mais c'est surtout en lien avec tout ce qui est oral depuis la naissance. Donc, est-ce que l'enfant, effectivement, a pu être allaité ou pas? Sinon, est-ce que le biberon s'est bien passé? Est-ce qu'il y a eu accès à une sustétine? Et surtout, est-ce que l'enfant a bien exploré les objets de son environnement, librement, avec sa bouche, sans se faire empêcher peut-être par des adultes, et qu'il a pu explorer parce que, justement, comme je disais hier, moi, j'avais traité notamment des enfants qui avaient eu un retard de croissance in utero et donc qui devaient se faire gaver. Donc, c'est des enfants qui ne pouvaient même pas explorer par la bouche. OK? Tout ça, ça va venir vous dire si l'enfant a manqué ou pas, ce qu'on appelle un input sensoriel au niveau de sa bouche dans son jeune développement. Notamment, l'enfant, ici, c'est son cas. Donc, lui, pas d'allaitement, à peine la sustétine, pas vraiment d'exploration orale et, en plus, très peu verbale. Donc, ça vient directement influencer le langage, tout ça. Salut, mon cher Arnaud! Donc, ça vient directement influencer le langage, le fait qu'il y a une corrélation. Je sens ma bouche. Donc, je sens ma langue. Je sens l'intérieur de mes joues. Je sens mes lèvres. Ça va venir tout influencer. Bonjour à vous! Ça va venir tout influencer le placement de la langue pour les différents phonèmes, puis des lèvres aussi. Un enfant qui a exploré oralement versus un enfant qui n'a pas exploré au niveau de la bouche. Donc, ici, on n'est pas étonné que notre enfant de 9 ans avec un trouble du spectre de l'autisme est très peu verbale. Et donc... Salut, ma chère Stéphanie! Et donc, oui, certainement, un enfant qui est face à une hyposensibilité orale pour qu'il puisse sentir sa bouche et arrêter de mettre des objets dans sa bouche, commencer à parler mieux parler, en plaçant mieux les différentes structures orales et périorales, pour qu'il puisse être beaucoup plus calme, beaucoup plus régulé, pour qu'il puisse bien aussi respirer, parce qu'il y a un lien entre la respiration et la bouche. La bouche, effectivement, il faut, et ça c'est indéniable, il faut travailler la bouche. Ça, c'est clair. La bouche, c'est elle aussi qui est non seulement liée au langage, mais qui est aussi liée à l'alimentation. OK? Donc, un enfant, moi, je sais d'emblée, là, avec la situation telle qui m'a été présentée par la maman, que d'emblée, si c'est un enfant qui met tout à sa bouche en termes d'objets, ça veut dire que même au niveau de l'alimentation, il doit faire la même chose. Ça veut dire qu'il doit mettre des hyper grandes bouchées de nourriture dans sa bouche, à peine mastiquées, qu'il doit ressourcer des sensations très fortes au niveau du craquant, au niveau du croquant. Salut mon chère Thierry! OK? Au niveau des goûts, hein, du sucré, salé, umami, amer, OK? Tout ça, il doit, oh là! Il doit rechercher aussi des mets très très froids, très très chauds, pas étonnant qu'il se met de la neige et de la glace dans la bouche, cet enfant-là. Donc, vous voyez, l'objectif d'aujourd'hui, hein, maintenant qu'on a expliqué les différentes possibilités hier, aujourd'hui, on a vraiment, on met le doigt sur l'hyposensibilité orale, et moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer les répercussions. Parce que souvent, moi, ce que j'entends de la part des parents, par exemple, qui viennent en clinique, « Ah oui, mais moi, je veux juste qu'il arrête de mettre des trucs dans sa bouche. » Fine, mais tout ce qui est en lien avec sa bouche va influencer son alimentation, sa respiration et son langage. Donc, c'est important de comprendre ces aspects-là, d'un point de vue neurologique et neurodéveloppemental. Souvent, ce qu'on va voir avec un enfant qui met tout à sa bouche, va avoir une langue très hypotonique, donc avec un tonus très très faible, très évasé, alors que pourtant, la posture de langue devrait être finement tonique, et au repos, la langue devrait se positionner naturellement à la pointe de langue, au niveau du palais, derrière les incisives, et donc la bouche fermée pour permettre la respiration nasale. Un enfant, notamment, comme cet enfant-là, autiste de 9 ans, s'il explore tout avec sa bouche, qu'il n'a pas été allaité, qu'il n'a pas eu de tétine, qu'il n'a pas exploré son environnement physique en mettant des objets à sa bouche, il n'a pas pu entraîner sa musculature orale et périorale. Donc, forcément, moi je sais d'emblée que cet enfant-là a des joues hypotoniques, comme je vous ai dit, la langue hypotonique et les lèvres hypotoniques. Et ce que ça crée, ça, c'est une ouverture buccale, et donc les respirateurs buccales. Les respirateurs buccales, plutôt que nasales, on voit que le langage peut être plus difficile, ça va nuire au sommeil aussi. Si je respire, par la bouche, c'est là qu'il peut avoir de l'apnée du sommeil, mais il peut avoir aussi tout ce qui est en lien avec les ronflements. Souvent aussi, il va avoir une constriction qui va se faire au niveau de tout ce qui est neuro-végétatif orale, au niveau des sinus, qui va faire que c'est plus difficile pour l'enfant de respirer aussi pendant la nuit. Donc, vous voyez ici toute l'implication que ça a. Toute l'implication que ça a de se dire, oui, mon enfant met tout à sa bouche, mais toutes les répercussions que ça peut avoir. Et qu'en abordant ça, on va retrouver la sensation de sa bouche, la motricité de sa bouche nécessaire pour l'alimentation sans étouffement, avec des bouchées beaucoup plus raisonnables, un langage qui va être amené à se développer avec beaucoup plus de clarté. Moi, j'ai énormément travaillé dans mon expertise tout ce qui est praxis orale motrice, qui est nécessaire pour le langage. Et donc, si on ramène de la conscience et qu'on augmente la conscience, ce que je vous parlais d'hier, le mapping qu'on a corporel au niveau de notre cerveau, qui s'appelle l'homunculus, bien, les ondes liées à la bouche vont être beaucoup plus claires chez l'enfant. À la fois la langue, à la fois les gencives, à la fois les dents, à la fois les joues, tout ça. Et comme il va gagner en clarté, son hyposensibilité orale va se normaliser, et donc l'enfant ne mettra plus de trucs à la bouche. Et donc, quand la maman me questionne, qu'est-ce que je peux faire à part empêcher de mettre des objets à sa bouche? Effectivement, la maman a un bon flair. Est-ce que c'est constructif d'empêcher l'enfant de mettre des trucs à sa bouche? Non. Évidemment, on ne veut pas qu'il mette des trucs dangereux dans sa bouche, donc oui, là-dessus, on va éliminer. Mais est-ce que c'est ça qui va régler le problème à la source? Non. Est-ce que c'est ça qui va permettre au langage de se développer? Non. Est-ce que c'est ça qui va permettre à l'alimentation de se développer de manière plus adéquate? Non. De permettre à ce que cet enfant-là ait une meilleure aussi respiration pour une meilleure récupération au niveau du sommeil. Vous voyez tout l'impact que ça a. Et après l'avoir aussi abordé ça au niveau de sa bouche, l'enfant, comme il n'est pas occupé à toujours essayer à 9 ans de combler sa bouche, l'enfant est beaucoup plus disposé aussi pour développer ses liens sociaux, puis aussi tout ce qui est notion d'apprentissage. Imaginez, par exemple, la personne, comme je disais hier, qui fume. Le fumeur, celui qui fume parce qu'il est hypersensible au niveau oral, puis qu'il se ronge les ongles, puis qu'il a tout le temps besoin d'un chewing-gum dans la bouche ou d'avoir un breuvage avec une paille, puis de mâchouiller la paille. L'énergie qu'il dépense à tous les jours pour pouvoir combler sa bouche, imaginez si on règle ça, à quel point il peut utiliser maintenant son énergie sur autre chose. D'un point de vue social, d'un point de vue, bon, pour un adulte, ça va être pour sa vie professionnelle ou peu importe, mais l'enfant, c'est pour ses apprentissages à l'école. Parce que pendant qu'il est tout le temps en train d'essayer de combler ses besoins oraux, il est certainement pas attentif à ce que le prof est en train de dire. Et même chose pour un enfant qui est en garderie. Parce qu'il est tout le temps en train d'essayer de combler son corps. Et c'est une réaction normale. Tout à fait normale, mes chers parents. Et donc ici, l'obducteur, ça va pas de lui empêcher de mettre des objets à sa bouche. Ça va être plutôt de combler sa bouche. Et ça, on va voir ça dans le live jeudi. Les solutions concrètes. Et c'est surtout qu'en ergothérapie notamment, vous savez, au Québec, on peut faire des prescriptions, des recommandations d'outils thérapeutiques. Et donc, il y a des outils aussi pour travailler toute cette sensibilité orale. Des outils à mâchouiller. Des outils pour faire de la suction, s'il y a de la suction. Mais des outils pour éveiller cette bouche-là. Ça, c'est mon dada. Tout ce qui est sensoriel. Tout ce qui est les réflexes primitifs oraux aussi qui est à travailler. Vous voyez, c'est... Là, d'emblée, on reçoit juste de la part de la maman la manifestation comportementale. Mon enfant de 9 ans met tout à sa bouche. Et moi, en tant que spécialiste en neurodéveloppement, je vous amène à voir, mais qu'est-ce que ça peut être? Pourquoi, mais c'est quoi aussi toutes les implications sur les autres sphères? Et c'est surtout ça qui est important. C'est surtout ça qui est important que je veux vous amener à voir pour élargir vos horizons sur l'analyse des comportements manifestés par vos enfants. Est-ce que, jusqu'à présent, vous avez des questions? Donc, peu importe que ce soit en lien avec les objets à la bouche, tout ce que je viens de parler, respiration, langage, alimentation. Dites-vous, on est tous dans le même sujet, là. On est tous dans le sujet au niveau oral. Donc, toutes les questions sont bonnes. Salut, mon cher Xavier! Donc, ça va? N'hésitez pas, pas de questions. Bon, ben voilà. Donc, pas de questions, mais si vous en avez, par contre, par après, hein, il y en a beaucoup qui m'écrivent, hein, toujours, en message privé. J'en avais beaucoup, beaucoup, aussi, la semaine passée. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous voulez me poser une question en live, mais aussi, en message privé, je suis toujours preneuse. Hum, je connais un ami qui avait un enfant qui léchait les semelles de ses chaussures à la moindre contrariété. Quand passes-tu? Ben, ça ressemble, justement, à un exemple que j'ai donné hier, mon cher Arnaud, dans le sens que j'avais un enfant qui avait une très grande hyposensibilité orale, puis que lui mangeait les semelles de ses espadrilles. Hum, et ce que je vous disais, hein, quand que c'est de la suction que vous voyez de la part de votre enfant, c'est pour s'amener en état de, tu sais, d'hypo-vigilance, puis de calme, puis de, tu sais, vraiment d'apaisement vers le sommeil. OK? L'enfant se régule. La mastication, comme tu viens de me dire, Arnaud, ça vient solliciter, ici, l'articulation temporomandibulaire. Comme pourquoi un humain mange de la gomme, hein, un chewing-gum, ben, en fait, l'articulation temporomandibulaire, c'est très, c'est de la proprioception au niveau de cette articulation-là. OK? Et cette résistance-là au niveau de l'articulation, et au niveau de tous les nerfs crâniens qui passent ici, amène aussi un état d'apaisement. OK? Donc, tu as soit un enfant qui va faire de la suction, qui est hyposensible orale, ou un enfant qui va lécher, ou un enfant qui va mastiquer, mais en tout et partout, que ce soit suction pour la régulation, mastication pour la proprioception au niveau de l'articulation temporomandibulaire, ou lécher au niveau des récepteurs, ici. Tout ça, ça touche la bouche. Et la bouche est reliée à une zone primitive, mais vraiment reliée à l'apaisement. Non, c'est pas pour rien que les amoureux s'embrassent, hein, et c'est pas pour rien que, justement, l'enfant tête et ça l'apaise, que ce soit même la tétine, ou le sein, ou le biberon. Pourquoi l'habitude de fumer, tu sais, c'est au-delà de la cigarette, tu sais, tout ce qui est oral, c'est hyper apaisant. Donc, l'enfant, quand il est très contrarié, il léchait les semelles de ses chaussures, parce que, pour lui, cette zone-là, c'est apaisant. Et ses chaussures, bien, il a marché avec, il avait peut-être une odeur particulière, tu sais, dans le fond, il a piétiné dans des endroits que lui avait le contrôle, il savait c'était où. Et donc, question aussi de territoire et tout, hein, tu sais, on est vraiment, on retombe dans des réactions quand même assez primitives. Bien, l'enfant va combler son besoin d'apaisement entre sa bouche et les stimuli face à ce qu'il y avait sur lui. J'ai des enfants qui mastiquent leur chandail, j'ai des enfants qui vont mâcher, même leur, leur, lécher leur petite culotte. Enfin, qu'on trompe dans quelque chose de très primitif lié à les odeurs des organes génitaux. T'as des enfants comme, comme le, comme ce que tu mentionnes, qui lèchent les semelles de souliers ou qui les mastiquent. J'ai d'autres enfants qui font de la suction, mais sur les vêtements de leurs parents. Pourquoi? Parce que c'est l'odeur de leurs parents. Vous voyez, c'est tellement de comportements différents, mais qui ramènent tous à la bouche reliés à l'apaisement. Donc, voilà. Fait que c'était vraiment une optique de combler sa bouche avec de la régulation, de l'auto-rassurance. Fait qu'avec cet enfant-là, notamment, ça aurait été la même démarche. Ça aurait été de normaliser le profil oral de cet enfant-là. De regarder aussi toute la notion de sécurité de l'enfant. Parce que quand il est contrarié, ça veut dire qu'il y a une notion de stress. Fait que ça, c'est intéressant. D'aller voir tous les aspects qui sont reliés à son sentiment de confiance, d'attachement et de sécurité dans sa famille. Et de combiner ça avec tout le travail au niveau oral. Énormément. Donc, voilà. C'est tout le temps pas mal les mêmes stratégies dans le sens qu'on va aborder. Parce que quand ça concerne la bouche, on va aller voir quel est le comportement manifesté. On va voir quel objet l'enfant se dirige. Puis après, on va établir des interventions en lien avec ça. Et on voit tout ça ensemble, jeudi. Est-ce que ça répond à la question, Arnaud? Et si vous avez d'autres questions, moi, j'adore ces questions. Bon, Arnaud, je te laisse me dire si ça répond à la question. Donc, voilà, 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 très important de vraiment de sortir de votre analyse. Je sais, j'étais en intervention, justement, dans une belle communauté juste avant. Puis, je mentionnais aux parents. Yes, c'est parfait. Génial. Je mentionnais aux parents. Tu sais, par exemple, vous avez comme animal de compagnie un chien ou un chat. Ou peut-être que vous avez, je ne sais pas, vous faites de l'équitation, vous avez des chevaux. Mais les animaux, ils ne vous parlent pas. Ils ne vous parlent pas avec des mots humains. Mais pour autant, vous êtes capables de comprendre ce qu'ils s'attendent ou ce qu'ils veulent à travers leur comportement. Et vous vous questionnez. Surtout si, par exemple, comme ma petite chatte Artemis, à mon avis, elle s'est mis à faire pipi partout. Il faut se positionner pour se demander, mais qu'est-ce qui vient de changer le comportement de la personne qui est en face de moi? Mais avec les enfants, c'est pareil. Si vous remarquez que votre enfant, de jour au lendemain, il se met tout à la bouche, ou n'importe quel comportement, prenez un pied de recul et dites-vous, mais qu'est-ce qui explique ça? Et comme l'enfant ici, lui, ça remontait depuis qu'il était tout petit, mais prenez rapidement en tant que parent un pied de recul pour vous dire, j'observe un comportement, je ne comprends pas l'origine, et donc c'est mon devoir d'aller voir qu'est-ce qui se joue et pourquoi mon enfant manifeste ça, parce qu'il y a un besoin derrière, non répondu, face à tout comportement. Un comportement ne naît pas comme ça. On manifeste un comportement dans la vie face à un besoin qu'on doit combler, face à, on aurait senti une émotion quelconque. Par exemple, je suis en colère, bien, ok, je suis en colère, donc je vais manifester un comportement qui va exprimer cette colère-là. Je suis dans la joie. Je ressens de la joie parce que j'entends de la musique qui me fait vibrer. Bien, je vais manifester un comportement qui va me maintenir dans cet état de joie-là, donc je vais me mettre à chanter, je vais me mettre à danser. Les comportements ne viennent pas de rien. Et c'est ça que j'expliquais aux parents juste avant, dans ma conférence, toujours vous dire, mon enfant, à travers ses comportements, d'une certaine manière, il me montre ses manques, ses carences, ses besoins. Donc, il faut lire ça, il faut apprendre à devenir lecteur de ça. Parce que, comme je vous dis au début, un enfant qui met tout à sa bouche qu'il a 9 ans, et qu'en plus qu'un TSA, un trouble du spectre de l'autisme, bien entendu que ça a plein de répercussions, comme je vous disais, d'un point de vue langage, d'un point de vue alimentation, d'un point de vue respiration, et même d'un point de vue attentionnel, hein? Il y a énormément d'enfants qui ont été prouvés dans plein d'études, comme quoi que, justement, un enfant qui est respirateur buccal, a plus de chance, salut ma chéranique, a beaucoup plus de chance de manifester des difficultés attentionnelles et des troubles d'apprentissage. Pourquoi? Parce que la respiration nasale, la respiration nasale est directement liée avec le nerf crânien, olfactif, directement reliée à la zone liée aux apprentissages et à la mémoire. Donc, si je suis toujours respirateur buccal, je ne je n'utilise pas mon nez, je n'utilise pas ce nerf crânien-là, je ne je ne nourris pas la zone qui est directement reliée. C'est pas pour rien, vous entrez dans une pièce, ça sent un biscuit, paf, vous avez le souvenir de votre grand-mère qui vous faisait ces biscuits-là, dans le sens qu'il y a une intime corrélation entre tout le sens olfactif et la mémoire. Et donc, vous voyez, là, je vous parle d'un enfant qui met tout à sa bouche et qu'on se doute fortement qu'il y a une respiration buccale en lien avec une faiblesse au niveau sensoriel et au niveau moteur au niveau de sa bouche parce qu'il n'a jamais été allaité, parce qu'il n'a jamais eu de tétine, parce qu'il n'a jamais exploré des objets dans son environnement avec sa bouche. Donc, il n'a pas développé l'essence de sa bouche, il n'a pas développé sa motricité. Donc, forcément, la bouche, elle est hypotonique, des muscles beaucoup plus faibles et donc, oui, sa respiration va être forcément buccale. et ça, ça a une influence, comme je vous dis, sur même l'attention, la disponibilité attentionnelle, la concentration. Donc, c'est gros. Donc, ici, on parle d'alimentation, de langage, d'attention, de sommeil. C'est des grosses sphères. ici, justement, l'objectif de se poser des questions dans le parent sur la neuro, c'est justement ça, de ne pas prendre le comportement « Ah, mon enfant met tout à sa bouche » et de laisser aller ça en se disant « Ah, mon enfant, c'est comme ça ». Non, c'est surtout de se dire « Mon enfant met tout à sa bouche, mais pourquoi ? » « Mon enfant fait tout le temps ça, mais pourquoi ? » « Mon enfant, il fait une crise, justement, par exemple, à chaque fois qu'il entend les séchoirs à main, c'était notre sujet de il y a trois semaines. Pourquoi ? « Mon enfant panique à l'habillage le matin, avant l'école. Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Mon enfant est toujours agité avant de s'endormir. Pourquoi ? » Je viens de vous nommer les sujets des différentes semaines, les trois dernières semaines, c'est hyper important de vous demander « Mais pourquoi ? » Il n'y a jamais rien pour rien et c'est surtout vous aussi. Les comportements que vous manifestez au quotidien, ils sont issus de quelque chose, d'une émotion, d'un besoin. Sinon, vous ne l'effriez pas. Donc voilà, mes chers. Ça ressemble à ça pour aujourd'hui. Donc demain, ce qu'on va voir, c'est quel genre de posture parentale qu'on peut voir dans la situation de la semaine. Donc, un enfant, TSA, donc autiste de 9 ans qui met tout à sa bouche. Quelle réaction comportementale qu'on peut voir mais qui ne sont pas idéales, qui vous sont même voire à proscrire. Et maintenant, je vais vous dire aussi demain, quelle est la posture parentale idéale à adopter dans ce genre de situation-là. Pour que je vous le dis, on voit toutes les solutions concrètes en elles-mêmes par rapport à comment faire pour aider cet enfant-là et l'outiller pour ne plus qu'il mette plein d'objets dans sa bouche. Donc voilà, mes chers, ça ressemble à ça pour aujourd'hui. Ça fait que je vous fais plein de gros bisous et on va vous faire on se dit à demain et puis voilà, si vous avez des questions par rapport à aujourd'hui, je vous invite à m'écrire en message et sinon, ramenez vos questions demain. Ciao!